Ok, 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 freestyle, de quoi on va parler, freestyle condition animale, parce que c'était hier, sur Tornade qui s'est posé sur le lit avec une pomme, tranquille, elle mange sa pop-omme, alors, donc genre quand on donne des croquettes aux chiens, là ils vont dans les supermarchés, des croquettes, des boulettes et tout, ils filent de la viande, tout le temps aux chiens, mais non en fait, un chien ça peut manger, c'est pas carnivore un chien en fait, enfin ils mettent du riz avec, des fois ils mélangent, mais voilà, ça peut manger des fruits, des légumes, de la salade, et les chiens c'est même gourmet en fait, dès qu'on commence à un animal, qu'on commence à lui faire goûter ce que nous on mange, et bien on se rend compte qu'un chien, en plus comme il a plus d'odorat, ses sens sont plus développés, donc limite il ressent plus le goût, il apprécie encore plus la bonne cuisine que nous, parce que nous en plus on fume, on est tous intoxiqués, c'est bon, donc quand on donne vraiment un bon plat, je me souviens tous les chiens que j'ai eus, dès que je leur donnais un peu ce que je mange moi, enfin voilà, ils sont vraiment gourmets, donc voilà, je savais pas, j'ai lancé une vidéo, vraiment, à chaque fois je lance une vidéo, je suis en mode freestyle, je sais à peine de quoi je vais parler, et puis je sais même pas si je vais la diffuser, donc du coup j'en ai plein 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 de côtés que j'ai même pas diffusé, mais bon, en fait ce qui se passe, c'est quoi mon problème là, en ce moment en fait, je voulais, bon, je voulais vous montrer un peu ce que je fais en éco-construction, en bio-climatique, donc c'est freestyle bio-climatique, et puis on va faire freestyle condition animale aussi, si je retrouve les petits chats, parce que j'ai, j'ai l'intention de monter un, bon mélangeons pas tout, on va faire un peu de, voilà, j'arrive pas à me motiver, pour finir mon chantier, alors que les nuits commencent à être froides, ils commencent vraiment à cailler, il va falloir que je fasse mon bois, j'ai toujours rien à préparer, et pour chauffer, je chauffe au bois, je cuisine au bois aussi, j'utilise pas de gaz, j'essaye d'être cohérent avec mes convictions, bon, je suis pas obligé de mettre du pétrole dans ma voiture, encore que si je pouvais, je roulerais à huile, du végétal pur, mais bon, voilà ce que j'ai fait ici, par exemple, là, bon, j'ai fabriqué un mur, en pierre, en torchis, donc quand je fais le cas, donc tout ça, je l'ai fait de mes mains, avec tout de la récup, des palettes, des bouts de lambris, là, qui restaient, des morceaux de tôle sur un chantier, c'est tout, ça, c'était une porte-vitrique, tout de la récup, mais j'ai fait un truc balèze, il y a moins 40 mètres carrés, et donc là, j'ai fait un mur en pierre, bon, il est pas super, voilà, j'apprends en même temps, c'est la première fois que je fais un truc pareil, un mur, mais quand j'étais gamin, à l'école, quand on me demandait ce que je voulais faire, je voulais être maçon, mais je suis peut-être un petit peu trop franc, un franc-maçon, donc voilà, et du coup, j'ai fait ce mur-là, et puis, en fait, j'ai perdu toutes mes affaires, enfin, une grande partie à Chambéry, j'ai voulu sauver une maison, une grosse maison en pierre comme ça, et ils ont tout balancé, toutes mes affaires, mes outils, mes biens personnels dans une benne, sous mes yeux, ah, voilà, condition animale, j'ai trop de chats, j'ai un problème, j'ai trop, trop, j'ai des animaux, de partout, et j'ai des chiens, j'ai une portée, de cette show, et là, ils commencent vraiment à être, ils ont presque, ils ont trois semaines, maintenant, ils commencent à ouvrir les yeux, ils sont à deux, ils sont trop chuchos, et donc, du coup, une tornade, elle m'a fait avec Rocky, quoi, en fait, j'ai récupéré, donc c'est des chiens que j'ai récupéré, en fait, c'est des junkies, qui basaient des baseux, qui faisaient, incapables de s'occuper de leurs chiens, qui les laissaient enfermer, ils les ont maltraités, et puis ils me les ont refilés, quoi, alors de dire, toi t'es gentil, vas-y, là, et puis, voilà, je me retrouve avec leurs clébards, avec leurs chiens, et puis du coup, il a fallu qu'eux, ils sont à moitié traumatisés, bon, il a fallu que je les rééduquais un peu, je les calme, je les calme, parce qu'ils étaient maltraités, enfermés, plein de puces, et tout, plein de maladies, enfin, pas plein de maladies, mais une mauvaise santé, et donc, voilà, Minette, elle m'a fait une portée de trois petits chats, là, hop, il se sauve, et donc, j'ai trois petits chats à donner, j'en ai encore deux autres, bon, qui sont plus grands maintenant, qu'elle m'a fait juste avant, et puis, et puis, j'ai six petits chiens, sept petits chiens, donc, ça va être difficile, parce que, bon, moi, j'ai très peu de moyens, en plus, donc, il faut que je la stérilise, tout ça, j'ai pas les moyens de, en fait, je dois 500 euros au véto, parce que, il a opéré ma dernière chienne, qui est décédée, après l'opération, il me réclame quand même ça, alors qu'elle était vivante, après l'opération, puis hop, elle est morte, bizarrement, d'ailleurs, en condition un peu, on se demande, c'était une vieille chienne, et tout, une grossesse qui s'était mal passée, et, et donc, le véto, il a pas voulu, j'ai amené Tornade l'autre jour, elle avait un trou dans la cuisse, pour lui faire trois points de rupture, il a pas voulu, le gars, il m'a envoyé sur les roses, le véto, parce que je lui dois 500 euros, non, mais, alors que mon chien est décédé, on est face à un gros problème, gros, gros problème de bioéthique, à notre époque, à tous les niveaux, tous les niveaux, si j'étais pas traité de cette manière, là, par l'état et tout, ça fait longtemps que j'aurais écrit, ou plusieurs livres, à ce sujet là, enfin, ou alors, voilà, faire des articles, des choses, s'engager vraiment, avec des intellectuels, mais bon, aujourd'hui, voilà, il n'y a plus rien, de toute façon, la critique aujourd'hui, elle est complètement corrompue, par, par, l'ambiance actuelle, elle est au confusionnisme, et au mensonge, et à l'illusion, bref, donc, bon, la bioclimatique, du coup, mon casote, voilà, j'avance pas, j'ai pas repris le chantier, mais, j'étais sur le mur, là, donc, revenant sur le mur, j'ai trouvé, en fait, une idée, parce que je fais pas, je suis pas simplement génial, au niveau de la, enfin, je fais pas simplement des découvertes, alors, si je commence à dire, j'ai dit, ouais, le mec, il se prend pour, bref, donc, je fais des découvertes, aussi, en bioclimatique, parce que j'ai fait une formation, très, très, très bonne, dans ce domaine-là, en 2007, énergie renouvelable, bioclimatique, et, bon, c'est même pas un eau solaire, et, donc, j'ai trouvé la solution, donc, j'avais tout perdu, donc, à cette époque, j'en souviens, une grosse maison qui a été rasée, pour construire un emote Bouygues, donc, quand on prend une grosse maison comme ça, celle-là, je l'ai squattée, deux ans, j'ai, bon, voilà, c'est là où, j'ai refait le toit, et ils ont gardé ma charpente, du coup, le toit était pété, il y avait toute l'eau qui rentrait à la maison, ils ont gardé ma charpente, du coup, je suis resté là, j'ai pas bougé du champ, et j'ai fabriqué ça, quoi, pour leur faire comprendre que, enfin, ils comprennent pas, de toute façon, ils sont trop cons, alors, donc, et donc, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé, j'ai des idées, j'ai une idée de génie qui m'est venue, mais, vraiment, comme pour ma philo et mes maths, c'est-à-dire que, j'ai cherché pendant des années, je cherchais des solutions, donc, la solution, c'était quoi, c'était, bon, ça c'est ma petite récup qui est restée là tout l'été, et, et le problème, c'était, c'était quoi, c'était comment rénover une maison, à moindre coût, pour éviter ce carnage, justement, une grosse maison en pierre, où c'est des ouvriers, qui ont tout fait à la main, il y a plusieurs siècles, des maisons qui ont 3, 4 siècles, et tout, et que nous, on arrive à coups de bulles d'eau, alors qu'ils avaient fait ça, vraiment, ils avaient mis toute leur énergie à l'époque, bon, voilà, c'était des vrais bosseurs, c'est pas comme aujourd'hui, les mecs dans leur tractopelle, leur machin, il leur faut des machines, des assistances, des trucs, ils ont mal au dos, ils se plaignent, à l'époque, c'était des hommes, c'était des forces de la nature, les bonhommes, quand ils bossaient, ils bossaient, ils y allaient, ils envoyaient du lourd, et puis, si tu ne voulais pas bosser, tu te prends un coup de pied au cul, donc, voilà, c'était, moi, je suis un mec comme ça, un peu à l'ancienne, c'est pour ça que ça dérange tout le monde, donc, j'ai trouvé la solution, en fait, comment rénover une maison, donc, lui, il n'a rien compris, quand il a racheté, il a fait, nous a mis des fenêtres, sans volet, en plastoc, enfin, bon, voilà, on ne va rien dire, parce que, tout ce qu'ils m'ont fait, donc, ils ne comprennent rien, donc, il faut que je leur explique, et à moindre coût, alors, c'est là où ça pose problème, ah, non, parce que, bon, quand même, Vika, La Farge, hein, la Farge, c'est pas n'importe qui, c'est pas, voilà, au niveau de la compétition, je crois qu'il y a un moment, ils étaient, c'est l'une des plus grosses entreprises mondiales, du bâtiment, à La Farge, ils étaient numéro un, donc, non, c'est pas dans leur intérêt du tout, les mecs comme moi, il faut les faire taire, il faut les abattre, pour les boîtes comme La Farge, et puis, l'écologie, c'est eux qui savent, donc, ils font du développement durable, donc, ils brûlent dans les incinérateurs à béton, ils brûlent tout, les huiles de vidange, les sièges de bagnole, les pneus, surtout, donc, il faut comprendre que, tant qu'il y aura des pneus usables, comme ça, qui s'usent, et qu'il faut se débarrasser, il y aura des incinérateurs à béton, parce que le béton, il n'y a pas de déchet, ça brûle à 2000 degrés, donc, tout part dans le béton, donc, quand on achète un sac de ciment, enfin, dans le ciment, donc, quand on achète un sac de ciment, dedans, il y a des huiles de vidange, il y a des, il y a plein de merde, en fait, plein de saloperies, qui, bon, c'est ce qu'ils appellent, le greenwashing, ou le, enfin, le développement durable, paye ton développement durable, ça part en 3ème guerre mondiale, donc, paye ta durabilité, donc, non, voilà, donc moi, je ne rentre pas dans cette logique-là, déjà en 2007, je me suis mis tout le monde à dos, parce que j'étais un des croissants radicals, écologiens radicals, ben, je sais pourquoi maintenant, et donc, j'ai trouvé la solution, comme ça, à force de creuser, 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 et puis, ben, elle est là, donc, c'est le broyard, c'est le déchet délagage, en fait, et ce déchet délagage, il est, il est, tout simplement, c'est la solution un peu à tout, quoi, c'est un peu comme l'argile, pour le, pour les soins du corps, l'argile, le miel, l'huile d'olive, l'ail, par exemple, rien qu'avec ces trucs-là, déjà, on peut soigner, genre, 50% des maladies, enfin, puis même l'argile, on soigne tout, donc, c'est un truc complètement magique, et puis, ben, j'ai l'impression que ce que je découvre, là, avec ces broyards, ces déchets de bois, c'est pareil, c'est une espèce de recette miracle, dans le bâtiment, qui peut s'utiliser à tous les niveaux, donc, soit pour faire du torchis, voilà, là, je peux mélanger avec de la chaux, un peu, ou du, du plat, de la chaux, peut-être un peu de ciment, je peux rajouter, que ce soit un peu plus dur, mais, là, j'ai mis quoi, je ne sais plus trop, j'ai mis de la chaux, du plat, mais bon, ça n'a pas tenu, mais, bon, c'est parce que je me prends mal, aussi, donc là-dedans, en fait, du coup, j'ai tout refait, là-dedans, il y a du déchet de bois, bon, il y a de la paille aussi, on peut mettre de la paille, la paille, c'est ça, alors que c'est, quand j'ai mis la paille, c'est qu'il est venu couper, avec son tracto, en face, et je me suis servi, donc, c'était à 100 m, et puis, les déchets, je vais les chercher à la déchetterie, mais sinon, si j'ai un broyeur, il suffit, je coupe les branches de mes noisetiers, et puis voilà, je les broie, et hop, ça finit dans le, donc, mélangé à la terre, ici, c'est rempli d'argile, il n'y a pas de souci, on fait un trou, on tamise un peu, et boum, on a de l'argile quasiment pure, enfin, j'exagère un peu, enfin, de la très bonne argile pour la construction, donc, c'est ça, l'écologie dans le bâtiment, c'est pas des plaques de polystyrène, en façade extérieure, 20 cm de, ou alors, du ferme à sel, qui coûte une fortune, enfin, des trucs, même la ouate de cellulose, bon, c'est fait dans, bon, ils font des blocs de chanvre, c'est fait, c'est fait en, c'est-à-dire qu'après, il faut calculer l'énergie qu'il a fallu, pour transporter les déchets, pour les traiter en usine, l'emballage, la livraison, dans les points P, les magasins de distribution, quand on compte tout ça, la ouate de cellulose, ou même la laine de chanvre, quelque part, elle est plus du tout, à partir du moment où c'est délocalisé, donc non, quand on a une approche, vraiment, ça c'est un petit peu, je vais me donner des cours à Aurélien Barreau, parce qu'il va falloir que je l'attaque à ce niveau, enfin, je l'attaque gentiment, intellectuellement, il va falloir qu'on se penche vraiment, sur ce problème de l'écologie politique, où ils nous ont, ils nous ont escroqués, en fait, complètement, le sarkozyisme et compagnie, enfin, tout l'État, le capitalisme, ils nous la font à l'envers, mais au niveau de l'écologie, les gens ne sont pas dupes, ils se rendent bien compte que les voitures électriques, toutes ces solutions, les étiquettes énergie, comme ça, puis c'est une dictature, complètement, il y a des propriétaires qui se retrouvent, mis sous, où on les interdit de vendre, de louer, c'est impossible à rénover, c'est beaucoup trop cher, je fais une petite pause, ok, ok, on reprend la vidéo, alors, je ne sais plus ce que je disais, freestyle bioclimatique, ouais, voilà, j'étais sur le dossier Lafarge, machin, tout ce qui concerne la rénovation écologique dans le bâtiment, on est face, ah oui, je disais qu'il y avait une dérive complètement gouvernementale, qui pénalise les propriétaires, en fait, qui n'ont pas les moyens, donc en fait, ils sont dans une double bagne, ils sont pris au piège, c'est-à-dire qu'on leur demande de rénover leur bâtiment, ça coûte une fortune, parce qu'il y a des normes, réglementation thermique, tout ça, où on va les obliger à utiliser, du coup, des produits qui viennent de l'industrie, et que si on utilise des, si on fait une rénovation, artisanale, comme moi, en autoconstruction, du coup, on n'obtient pas les permis de construire, on n'obtient pas les autorisations, donc c'est pour ça que j'ai fait aussi cette cabane, spéciale loi anti-cabbanisation, parce que c'est lié, justement, alors là où le gouvernement est très fort, c'est-à-dire qu'il arrive à diviser les propriétaires, et les précaires, ceux qui sont à l'LSDF, les gens qui ont des logements précaires, la précarité énergétique, et qu'ils arrivent à mettre les précaires à la rue, donc détruire les... virer les squads, et puis détruire les cabanes, comme ça, donc moi, c'est complètement illégal, ce que j'ai fait, donc dans la logique, si je n'étais pas en train de faire toute cette guérison, si je n'avais pas cette guérison, ces recherches et tout, ça fait longtemps qu'ils m'ont fait des menaces, encore cette année, de venir tout raser, ils ont fait ça 2017, 2018, ils ont rasé des endroits magnifiques, qui étaient là depuis 20 ans, 30 ans, dans le sud, partout en France, bon, il y a beaucoup de graves, qui ont été commis, et puis des fois, des personnes vraiment honnêtes, alors autant si c'est un vieux clochard, bon, tout le monde s'en fout, mais il y avait dans le lot, dans ces cabanes, il y a eu vraiment des dérives fascistes, complètement, avec des gens qui étaient acceptés par tous, qui avaient une fonction dans la ville, qui avaient construit des maisons dans une... j'en ai vu dans un arbre et tout, magnifique en plus, quelque chose de splendide, et puis ils sont arrivés, les bureaucrates, voilà, le maire, les comptables, la comptabilité, donc c'est les... et hop, ils rasent tout, ils amènent avec des bulles aux airs, ils viennent avec des... bon, donc là, moi, c'est ça, c'est ce que j'appelle le fascisme, moderne, c'est... on est vraiment... donc comment je justifie ça, en fait, c'est que... le droit de construire sa maison, comme bon nous semble, en fait, qui a des taxes à payer, qui a des impôts, ça, de toute façon, il faut participer au commun, au bien commun, mais nous empêcher, par exemple, de faire une maison en torchis, par exemple, c'est interdit, alors si en plus, c'est sur un terrain qui est agricole, qui n'est pas viabilisé, donc il faut savoir, ça aussi, c'est pareil, c'est que le même terrain, celui-là, il va valoir 5 euros, 10 euros du mètre carré, bon, on les cherche, les 10 euros, mais bon, voilà, c'est la valeur foncière, si on le rend constructible, hop, magie, paf, il passe à 100 euros, 150 euros du mètre carré, donc, voire plus, beaucoup plus, donc ça, déjà, c'est un scandale, et puis, et puis derrière, les permis, il faut avoir les permis, il faut que ce soit, ouais, aux normes, et tout ça, donc tout le monde, tout le monde dit rien, parce que, parce qu'ils arrivent justement à diviser les propriétaires, à soumettre tout le monde, en fait, les propriétaires, les désobéissants, ceux qui, bon, donc, donc, voilà, donc, je cherche de la motivation pour, pour finir, en fait, qu'est-ce que je voulais faire ici, bon, au fur et à mesure du temps, c'est qu'il y a aussi le problème avec l'agriculture, de la bio, ça c'est bio, et, les pommes bio, donc, c'est mon propriétaire, qui m'a, qui m'a harcelé, moralement, toutes ces années, ça continue, enfin, ils n'étaient pas propriétaires, ça appartenait à la maison, le terrain, mais ils ont acheté, justement, ils l'ont vendu, pour m'expulser, et raser, et tout, et donc, en fait, bon, le bio, voilà ce que c'est, pour les pommes, donc, c'est des pommes bio, voilà, donc là, c'est là où moi je dis, donc là, qu'est-ce que je dis à ce sujet là, c'est que là, vous mesurez, là, il y a un mètre, un peu près, entre chaque pommier, voilà la gueule des pommiers, quoi, ils sont tous de travers, voilà la gueule des pommes, en plus, cette année, on a autant par terre qu'en bas, puis elles sont piquées, je pense qu'il ne va même pas les ramasser, ça, c'est à cause des pluies artificielles, paraît-il, même les poires, comme des magnifiques, là, ils n'ont pas, donc, c'est une honte, moi, ce que je dis, c'est qu'en fait, la logique pédo-criminelle, on l'applique, elle est tellement imprégnée dans notre culture, dans notre civilisation occidentale, enfin, moderne, parce que c'est ailleurs que l'Occident, je pense, c'est un peu pareil, que, du coup, elle s'imprègne, donc, jusque dans le, dans l'éducation, c'est sûr, mais, où on nous infantilise, ou même dans la politique, mais, mais aussi dans l'agriculture, quoi, c'est-à-dire, les anciens, ils faisaient des champs de pognier, mais, comme ça, les pommiers, ils étaient en espalier, ce qu'on appelle, ça ne se fait plus du tout, c'était magnifique, c'était de la taille minutieuse, bon, les anciens, pour eux, leurs pommiers, leurs arbres, leurs animaux, c'était leur vie, ils y font ça, je parle d'avant la télé, avant qu'il y ait la télé, l'électricité, tout ça, même pendant, donc, jusque dans les années 70, il y avait encore des anciens, qui étaient là, qui étaient, ils avaient le sens de la nature, le respect, des choses, et du vivant, mais là, voilà, quoi, la gueule des pommiers, donc un pommier, ça vit jusqu'à 80 ans, 100 ans, 150, ça peut être, c'est, vous mettez un pommier au milieu d'un champ, comme ça, un gros pommier, il va vous faire des pommes magnifiques, surtout ici, la terre est superbe, elle est d'une richesse, jusqu'à 80 ans, il va vous faire des pommes magnifiques, avec des gourmands, qui vont partir à 3 mètres de haut, et, d'une qualité, bon, voilà, il va vous faire des, et puis, avec ses racines, il va énerver le sol, il va pouvoir apporter de la richesse, donc il va vraiment nourrir le sol, il va lui apporter des champignons, tout ça, plein de choses qui vont permettre un gros arbre, alors que ces petits arbres-là, qui sont, bon, ils sont toutes traviolles, donc les pommes sont, donc ils sont creux, parce qu'on est dans une logique productiviste, donc pourquoi on fait ça ? Parce qu'il faut se mécaniser, il faut passer avec le tracteur, il faut passer, il faut passer des produits, donc on fait des rangs, pour que le tracteur, il puisse passer, pour que, donc il y a un minimum de, donc il a juste un employé pour la taille, c'est tout, et encore, ils utilisent aussi de la taille, des fois, c'est de la taille mécanique aussi, et donc pour augmenter le rendement, la productivité, on les sert de plus en plus, donc là, il y a un mètre à peine, entre chaque pommier, donc après, il y a les filets, donc quand on calcule, en fait, donc du coup, un agriculteur aujourd'hui, bon ben voilà, il va planter des pommiers comme ça, on calcule le prix des poteaux, le prix du fil, si des fois, ils mettent des filets par-dessus, contre les oiseaux et tout, les produits qui vont être balancés dessus, bon même en bio, on balance des produits, des huiles et tout, bon, on calcule le coût du tracteur, sa consommation, son usure, son entretien, les employés, tout, tout, boum, ça coûte 500 000, donc un champ comme ça, hop, on va calculer 40 000 euros, 50 000 euros, avec tant de rendement, tant de machin, tant d'investissement, d'investissement, de taux de rentabilité, toute cette logique comptable, appliquée à la nature, voilà le résultat, alors qu'en fait, la nature, elle ne compte pas, quand elle vous donne un pomme, elle ne vous envoie pas une facture, elle ne vous envoie pas, d'un taux de prévisionnel, de bilan, de combien il y a d'agriculteurs, qui se sont suicidés, qui sont en dépression, qui courent après, quand on a transformé les agriculteurs, en chef d'entreprise, sur leur tracteur, enfin, en entrepreneur, à coup de 100 000 euros, à coup de subvention, à coup de machin, enfin, combien il y a eu de films, de livres, de reportages, pour décrire ce carnage, et bon, vous croyez vraiment que c'est Aurélie Trouvé, qui va, qui va, qui va nous apporter la solution à tout ça, quoi, avec son discours complètement frelaté, des années 50, du stalinisme, post-stalinisme, complètement, bon, à la boîte, ingénieur agronome, tout ce discours-là, l'agroforesterie, l'agro-machin, tout ce, bon, il faut revenir, c'est-à-dire que ça reste toujours de la logique d'ingénieur, la logique comptable, de la logique de, et c'est pas ça, la nature, la nature, elle est beaucoup plus, et la culture non plus, la culture de la nature, c'est pas ça, elle est beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus, donc, le problème de la biodiversité, donc voilà, donc je reviens sur Aurélien Barraud, qui est un, qui est pas un, qui est un lanceur d'alerte, mais qui est plutôt un prédicateur de malheur, quoi, un oiseau de malheur, qui vient nous faire flipper, nous parler des trucs négatifs, mais, mais simplement, donc, c'est retrouver le bon sens, hein, des anciens, mais sans faire un retour en arrière, donc pour ça, on a inventé, enfin, depuis ça vient du Japon, la révolution d'un seul brin de paille, à la permaculture, mais elle peut prendre plusieurs formes, la permaculture, un peu comme on le sent, comme on a envie, donc, donc la perma, elle est, elle est, elle peut être complètement récupérée, à des fermes, avec des tracteurs, et tout ça, on peut faire de la perma, avec des grosses buts, énormes, une grosse dimension, et puis on peut faire de la petite perma, locale, bon, voilà, donc, moi, je vois ça plutôt, c'est une réappropriation de l'homme, de sa nature, en fait, de retrouver sa place dans la nature, parmi la nature, et non plus, d'imposer à la nature, de s'adapter à ses caprices d'humain, comptable, un humain qui cherche absolument à maîtriser, dominer la nature, et à en tirer des bénéfices, à faire du fric avec, donc, pour extraire du pétrole, moi, je veux bien, monsieur Rockefeller, d'accord, il a fallu, il a monté tout un empire, voilà, toute une industrie, voilà, on en est aujourd'hui, mais pour les pommiers, d'appliquer cette logique-là, justement, du gros industriel, d'énergie fossile, et du coup, il y a une espèce de, on va dire, une contamination, de ce Rockefellerisme, on va dire, du pétrole, quoi, en fait, du James Moatisme, il y a une, enfin, on va dire, plutôt une idéologie de l'énergie fossile, et qui s'est répandue sur tout, 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 toutes nos activités humaines, en fait, mais à tous les niveaux, quoi, vraiment, une espèce d'industrialisation de nos, de nos consciences, où aujourd'hui, donc, il y a un agriculteur qui réussit, c'est un agriculteur qui a des budgets de plusieurs dizaines, centaines de milliers d'euros, avec un tracteur qui vaut 400 000 euros, des crédits à la banque, des terres, donc, il y a plein de logiques comme ça, où plus on a de terres, plus on a des subventions, si les animaux, donc, si on a des moutons, il faut en avoir 100, 200, les poules, c'est pareil, il faut avoir 100, 200, 500, 1000, 2000 poules, pour arriver à avoir une activité rentable, sinon, on coule direct, il y a une logique qui vient casser le petit, direct, la petite ferme familiale, c'est fini depuis longtemps, on s'est attaqué vraiment à ça, mais, il faut voir, le carnage que c'est, regardez, il y en a autant en bas, qu'en haut, donc déjà au niveau du gaspillage, voilà, et puis c'est symboliquement, c'est, tiens, lui il est mort, c'est symboliquement, qu'est-ce que c'est que ça, moi, là, ça fait 4 ans que je suis là, les arbres, ils poussent pas, ils sont, ils sont de plus en plus moches, quoi, d'année après année, quoi, ils sont de plus en plus, là, c'est vraiment, surtout ceux-là, donc voilà, et on va nous vendre le kilo de pommes, en plus, là, on va à Super U, Super U, il est à 200 mètres, 500 mètres, on va acheter le kilo de pommes, je sais même pas combien ça vaut, sous plastique, alors emballé dans un plastique, et puis à Super U, on va trouver des pommes, en plus, qui viennent du Chili, de Pologne, ou je sais pas, des endroits où, ils ont décidé qu'on allait, faire des pommes, et voilà, il y a 10 ans, ici, il n'y avait pas de pommes, en fait, il n'y avait que des péchés, ils ont tout rasé, il y a une épidémie de charca, c'est un petit moustique, enfin voilà, quelque chose qui est venu, et donc, dès qu'il y avait 10% de charca dans le champ, il fallait tout raser, donc, c'est une logique génocidaire, donc l'histoire du pass vaccinal, l'histoire des vaccins Covid, tout ça, c'est systémique, il faut comprendre ça, dans sa globalité, comment, en fait, cette logique-là, où on s'est retrouvé avec des gens qui faisaient la queue devant les McDonald's pour se faire vacciner, c'est carrément la logique des camps de concentration de la solution finale de 1943, mais version, les gens, ils y vont d'eux-mêmes, c'est là où ils sont très forts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de faire des rafles et d'envoyer la Waffen SS, ou enfin, ou là, faire des rafles pour les juifs, les gitans, les embarquer dans des fours, les gens, ils y vont d'eux-mêmes, il suffit d'envoyer quelques news, hop, sur ces news, sur BFM, et puis hop, on fait flipper tout le monde, et puis les gens, ils vont faire la queue à McDonald's pour aller se faire injecter des vaccins qui vont les tuer, ou avec une maladie qui les tue également, enfin, voilà, le double bind, le double bind, c'est la double contrainte, c'est-à-dire qu'on ne vous laisse pas le choix, c'est soit t'as tort, soit j'ai raison, voilà. Donc, voilà, dans quel monde on vit, un monde qui a perdu la raison, qui a perdu le sens de la nature et de la culture et qui a perdu le sens de la vie, tout simplement, et même de la mort, on n'a même pas le sens, parce que la mort aussi, elle a une fonction dans la nature, on voit bien dans les sols, comment c'est important, la dégradation des végétaux dans le sol et qu'on est tout le temps en train de tirer dessus, en ajoutant des amendements, en faisant de l'engrais vert, les trucs, alors qu'en fait, bon, la permaculture, elle dit bien que c'est cette régénérescence au niveau du sol qui fait tout, qui fait qu'il limite le sol, il faut le toucher le moins possible, peut-être l'aérer de temps en temps, un petit peu, mais sinon, laisser faire la nature, laisser faire son travail. Donc, voilà, moi, j'essaye de vraiment, plutôt que rendre dans un débat politique qui mène à rien, d'autre que du conflit, j'essaye vraiment, j'essaye vraiment, j'essaye vraiment d'aller, on est à 32 minutes, j'essaye d'aller vraiment au fond du problème, dans son, dans son, dans son, son aspect le plus fondamental, donc ouais, essayer vraiment de comprendre qu'est-ce qui cloche, pourquoi on en est là, à marcher sur la tête à ce point-là, est-ce que c'est vraiment une volonté de quelques sectes ou de lobbies obscures qui vont arriver à contrôler, non, c'est pour que les gens y adhèrent, pour qu'on adhère tous à, on voit bien que c'est quelque chose qui est dans notre, dans notre civilisation, qui s'est, qui s'est, qui s'est répandue, au fur et à mesure du 20ème siècle et qu'il faut réussir absolument à dépasser. Et donc, du coup, j'ai même essayé de trouver même, je pense que j'ai même réussi à trouver même son origine qui est plus ancienne même que la civilisation moderne où on a commencé vraiment à, à mécomprendre, on va dire, à méinterpréter, à comprendre de travers notre rapport à l'espace et au temps vraiment dès l'antiquité où parce qu'on ne comprenait pas vraiment l'essence même de la logique, des sciences et de la connaissance et qu'on a commencé à construire toute une civilisation sur une illusion, en fait. donc je vais mettre ça en présentation de la vidéo, j'ai téléchargé cette photo-là, en fait, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'illusion qu'on est en train de vivre. Donc c'est ce que je souhaite justement, c'est lever le voile, le grand voile, comme on disait au sujet d'Einstein ou de Broglie quand il a découvert la dualité en particule. Lever le grand voile mais carrément sur toute la connaissance, c'est-à-dire montrer et prouver que, en fait, notre connaissance elle n'est pas complète, en fait, elle n'est pas aboutie à notre connaissance du tout, de la nature, de la culture, de... et donc on a besoin de ça, justement, de soulever ce voile qui nous masque la réalité pour unifier les sciences, pour accéder à la théorie du tout, pour faire fonctionner les technologies quantiques, comprendre la nature de l'information, sortir de cette guerre du coup stupide et aveugle, cette guerre d'information qui n'a aucun sens et puis cette guerre de... Bon, après, je ne rêve pas non plus, je sais qu'il y aura toujours des conflits dans le monde, mais à partir du moment où on élève notre niveau de conscience, on voit bien que de toute façon, l'humanité, malgré tout, statistiquement, même si, bon, on est plus nombreux, donc effectivement, il n'y a plus de drame, mais globalement, avec le temps, les choses s'améliorent, logiquement. Donc, voilà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une crise, une crise de la raison qu'on traverse actuellement, une crise, moi, je parlais d'une crise multipolaire en 2014, mais une crise de sens, en fait, où il faut aller chercher au fond de nous-mêmes et savoir ce que les anciens, justement, ce qu'ils avaient dans le cœur quand ils plantaient un pommier à l'époque, en sachant que le pommier, il allait vivre plus longtemps qu'eux et il allait nourrir plusieurs familles pendant des générations et qu'ils faisaient tout à la main, gratuitement, ils faisaient leurs greffes, ils faisaient leurs... et que nous, en fait, cette logique marchande, de consumériste, de... Eh bien, en fait, on s'est laissé piéger par le... Après, c'est toutes les religions qui nous racontent ça, c'est toujours la même histoire, c'est un problème moral un peu, où on se laisse emporter par nos vicissitudes d'êtres humains, toujours trop, trop, ce qu'on appelle l'urbis, l'hybris, la démesure. Mais en fait, c'est... Bon, Morin explique très bien, c'est vraiment dans la nature des choses, il y a l'homo sapiens, il parle de l'homo sapiens, donc sage, sapiens, ça veut dire sage, mais il y a un homodémence en humain, qu'on ne doit pas négliger, qu'on ne doit pas, justement, occulter par peur ou... parce que c'est au risque, justement, de le faire revenir, cette homodémence, mais de façon inconsciente, c'est comme un individu qui va mal, et s'il dit, non, non, je vais bien, je vais bien, alors qu'en fait, il y a un truc qui le travaille, bon, c'est comme ça que le psychopathe, il va se fabriquer, c'est-à-dire qu'il refoule complètement, il envoie dans son inconscient toutes les choses qui ne vont pas, pour au final, pour avoir des actes, des passages à l'acte inconscient, et puis c'est comme ça que les drames se produisent, que les crimes se produisent. Bon, des fois, c'est conscient quand même, c'est largement conscient, mais bon, souvent, quand on parle de pathologie, c'est des crises d'un inconscient, donc on peut étendre ça, ce schéma-là, à l'humanité, ou à la civilisation moderne, qui perd la raison un peu, par trop de matérialisme, et de mécanisation, et de logique comptable, de rendement, et de productivisme. Donc c'est ça, tout le discours de la décroissance, c'est pas simplement dire, ah, la croissance, la rigueur, la croissance, bien sûr, il faut que tout le monde s'enrichisse, il faut que les choses, puis la nature, elle est croissante, mais la croissance, elle est dans la nature, une plante, elle pousse, donc c'est sûr qu'aller parler de décroissance, c'est un peu, ça fait peur, bon, ça fait peur à l'extrême droite, ça fait peur, bon, même s'il y a une décroissance de droite, mais bien sûr que la nature, elle est, mais le discours vraiment de l'écologie, bon, sans parler de décroissance, simplement l'écologie politique, des années 70, René Dumont, vraiment à la base, c'était ça, c'était de rendre ses droits à la nature. Et donc, du coup, toutes mes recherches, toutes mes découvertes, elles sont là pour ça, mais c'est plus complexe justement, c'est une approche complexe, pourquoi on n'y arrivait pas à redonner le droit à la nature, parce qu'il fallait résoudre un problème philosophique fondamental, on va finir là-dessus, entre la nature et la culture, entre le corps et l'esprit, la matière et l'esprit, et puis aussi l'État et le capitalisme. Donc je répète, pour finir mes trois hypothèses que j'ai sorties à la communauté scientifique, enfin à mes profs, c'est pas les profs respectifs, en 2012, que j'ai envoyé après, tiens, plein, rien, barreau et compagnie, le temps est à l'esprit, donc on parle de l'esprit, parce que la matière, c'est le rapport esprit-matière, qui n'est toujours pas résolu pour l'Académie des sciences, j'ai mis l'espace-temps-milieu, donc ça fait le temps, enfin l'esprit est autant, ce que l'espace est à la matière, encore, donc première hypothèse, deuxième hypothèse, la nature, et je parle d'hypothèse, donc voilà, j'ai oublié ces douze ans quand même, de réflexion, deuxième hypothèse, la nature est autant, ce que l'espace est à la culture, et donc voilà, pour résoudre cet antagonisme nature-culture, qui n'était toujours pas, compréhensible pour la philosophie, qui restait toujours un mystère, et puis troisième mystère, c'est celui de l'État et du capitalisme, donc là j'ai pareil, l'État est à l'argent, autant, time is money, donc le capitalisme, pardon, est autant, puisque l'espace est à l'État, donc là j'explique ça, dans le sens où, avec le temps, on accumule, les biens, les marchands, donc c'est là où on peut capitaliser, c'est-à-dire que là, les pommes, c'est avec le temps, les pommes sont arrivées, donc ça nous fait un cajot de pommes, on peut se faire de l'argent dessus, ça c'est le rôle du capitalisme, on va capitaliser avec le temps, et hop, on va mettre une valeur marchande, en fonction du marché, et tout ça, et puis l'espace, lui, il est là, l'État, donc l'État va gérer l'espace, c'est-à-dire que c'est lui qui va dire, ben voilà, il nous faut de la TVA, il faut des taxes, il faut des réglementations, est-ce qu'elles sont comestibles, est-ce que, voilà, donc l'État s'occupe de toute la partie, et donc c'est cette ambivalence droite-gauche, aussi, et donc, du coup, bon ben après, j'ai étendu, toutes ces hypothèses, j'ai produit des dizaines, et des dizaines, et des centaines d'autres, de ce type-là, donc c'est là où je vais loin, c'est-à-dire que je vais jusqu'à dire que j'ai trouvé la grammaire universelle de Chomsky, et derrière, il y a peut-être la vraie intelligence artificielle, en plus, puisqu'il s'agit d'une théorie du langage, donc je parle de la vraie intelligence artificielle, dans le sens de Turing, du test de Turing, vraiment la conscience machine, c'est-à-dire que la conscience, comprendre la conscience de la nature même, la conscience, et du coup, résoudre le problème de la conscience, au niveau de l'information quantique, et donc de la physique quantique, et du problème de l'observateur. Allez, on arrête là-dessus, et 40 et demi, ça suffit largement, on va voir si je la publie ou pas, mais ce serait bien, parce que celle-là, elle était bien synthétique, sur beaucoup de choses que j'ai à dire là-dessus. Là, j'ai des livres à écrire, j'ai plusieurs livres à écrire, sur tous ces sujets-là, ou sinon Freestyle TV, et puis là, c'est parti, on a des... Voilà, à plus !